Salut tout le monde, François Lemay, bienvenue sur Inspire-toi.tv, une télé, une web télé où est-ce que je vous partage des histoires de personnes inspirantes, des gens qui font de grands changements dans notre société, des gens qui ont eu un point de bascule, qui ont vécu des contractions, des résistances, puis aujourd'hui qui aident des centaines, des milliers ou des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, j'ai le privilège fantastique, exceptionnel de recevoir Jimmy Sévigné. Salut Jimmy. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, oui, ça roule, ça roule. Écoute, je pense qu'il y a une bonne majorité de notre communauté d'Inspire-toi qui connaissent Jimmy, hein? Jimmy t'excusé par plus de 250 000 personnes sur les réseaux sociaux. À peu près, à peu près, oui, 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 oui. Écoute, c'est un gars qui rassemble, tu me disais qu'hier, tu avais fait une conférence, tu avais plus de 1000 personnes à ta conférence. Trois-Rivières au Delta, écoute, je capotais, c'est toujours spécial, tu arrives, puis tu loues une section de salle pour 200-300 personnes, puis là, tu fais, on va appeler pour louer une autre section. On rappelle pour nous, finalement, moi, on appelle, on dit, bien, écoute, on va louer le centre des congrès au complet, c'était, je capotais, j'étais devant 1000 personnes, puis c'est ça que je disais, j'ai dit, si on m'avait dit, il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé à donner des conférences dans des sous-sols d'églises, où est-ce qu'il y avait des fois, 8-10 personnes quand j'étais chanceux, que je serais là aujourd'hui, bien, je n'aurais pas cru, mais tu sais, ça revient encore au thème redondant qu'on parle d'avoir de la force, de la persévérance, puis de vouloir accomplir ses rêves. Tout à fait, exactement. Fait qu'hier, tu accomplissais tes rêves, mais ça ne date pas d'hier, ça fait comme tu viens de le dire, 10 ans. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, on a des gens en Europe ou ça, on a des gens ici au Québec, puis pour ceux et celles qui te découvrent aujourd'hui, juste pour dire un peu qu'est-ce que tu fais, tu ramènes les gens dans une meilleure condition physique, et une meilleure prise de conscience. Peux-tu nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Bien, moi, je te dirais qu'à la base, je me considère comme un coach. Puis pour moi, le coaching, c'est quoi? C'est aider à l'aide d'une expérience personnelle. Mon expérience personnelle, c'est quoi? À 19 ans, je faisais tout près de 500 livres. Oh! J'ai fait une crise cardiaque, puis c'est là que j'ai décidé de changer ma vie. Puis c'est sûr qu'au travers de ça, tu chemines. Donc, j'ai perdu tout près de 300 livres par moi-même. J'ai fait un bac en activité physique. Et honnêtement, je croyais que j'étais guéri. Tu disais, il n'y a pas de problème, tout va bien, j'ai le corps que je veux. Puis depuis 3-4 ans, je te dirais que ça m'a énormément rattrapé. Ah! Intéressant. Ça m'a rattrapé. T'es qu'à l'âge aujourd'hui? J'ai 34. OK. Oui. J'ai l'air d'avoir plus que ça, parce qu'il manque des cheveux sur la tête. Non, non, écoute, je ne peux pas te faire placer pour parler. Je ne peux pas me comprendre. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, dans les 10 dernières années, je travaillais sur l'extérieur. Tu sais, je faisais des livres de cuisine avec chantal, je faisais des DVD d'entraînement. Puis c'était à l'extérieur. Puis force c'est d'admettre que depuis une couple d'années, je vois du monde en consultation puis en conférence. Des beaux hommes, des belles femmes, des belles jobs, ils ont tout pour aimer la vie. Puis en dedans, ils ne sont pas là. Exactement. Puis tu sais, ça m'est venu à me dire, à quoi ça sert d'avoir une belle enveloppe si en dedans tu te sens vide. Puis c'est ça un peu ma mission, c'est de coacher, c'est d'aider dans le fond à avoir un éveil, une pleine conscience, autant de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Il y a un proverbe amérindien, puis ça, je le dis dans toutes mes conférences, le proverbe amérindien dit ceci, fais du bien à ton corps pour que ton esprit ait envie d'y rester. Wow! C'est ça ma mission. Ah, exactement. Et là, tu réunis des centaines et des milliers de personnes, tu fais des voies, tu organises des voyages, tu fais des conférences, tu fais des boot camps, tu as des DVD, tu as plein d'affaires comme ça. Tu vas chercher les gens beaucoup par la condition physique, hein? Oui. Puis là, tu es en train de me dire que ça fait plusieurs années que tu fais ça, mais là, dans les dernières années, tu réalignes tout ça avec l'intérieur et l'extérieur aussi ensemble. C'est un peu ça, hein? Bien oui, dans le fond, parce que, tu sais, on le dit, puis toi-même, tu travailles là-dedans, c'est quoi? C'est l'équilibre en tant qu'être humain. Puis les gens qui participent à mes concepts, il y a toujours une grosse part d'émotion. C'est que la personne ne s'en vient pas avec moi s'entraîner une semaine. La personne s'en vient vivre une expérience. Tu devrais me voir donner un cours de spinning. Je veux dire, les gens, ils quittent leur vélo en braillant. C'est d'aller chercher ce plein potentiel-là. Puis quand les gens viennent me voir, c'est souvent, je les vois puis ils n'ont pas d'étincelle dans les yeux. Puis c'est de les voir partir après une semaine, puis l'estime est remontée, la confiance personnelle, puis un peu la sensation de déplacer une montagne. Dernièrement, on a fait une expédition au Mont Washington. OK. Puis moi, je ne peux pas me contenter de dire, bon, on va monter une montagne en 100 ans. Non, non, moi, ça commence un an à l'avance. Tu veux monter le Mont Washington avec moi, tu vas t'entraîner. On t'envoie des programmes d'entraînement, puis je monte tout le monde en haut. Tu sais-tu quoi, à la fin, je donne une médaille. Wow! Puis je les attends en haut. Cette année, j'étais en hypothermie. Je les attendais avec les médailles comme ça sur le tas de la montagne. Mais j'ai quand même mis une médaille au coup de chaque personne. Puis c'est ça, c'est de, tu as fait le défi, défi, mais tu as grandi en tant qu'être humain. Puis c'est là-dessus que je m'attarde pour les 10 prochaines années. Ah, je trouve ça intéressant. Puis toi, le gars, le coach qui est là, qui est en train d'aider les gens, qui les voit passer par un chemin qui t'a passé à quelque part, tu me trompes-tu ou j'ai lu qu'à l'âge de 8 ans, tu faisais déjà quelque chose comme 200 livres autour de ça. Donc, tu dois, comment tu vois ça quand tu vois des jeunes de 10, 15, de 20 ans qui sont en surplus de poids, mais on n'en parle pas trop. Tu dois comprendre ce qui se passe dans leur tête. Tu dois dire, écoute, les jeunes ou les grands, regarde un peu, c'est possible de transformer ça. Bien oui, écoute, c'est triste à dire, mais souvent, je vois des gens, puis au début, quand j'avais perdu du poids, moi, j'étais comme le Jésus de la perte de poids. Quand je voyais une personne obèse, je voulais aller la chéquer, je disais, réveille-toi, puis je me suis fait te revirer assez solide. Ça vient encore à dire que toute personne peut amorcer un changement dans sa vie, mais il faut qu'elle soit prête à amorcer ce changement-là. Il y a des gens qui viennent me voir en consultation. Dernièrement, je peux en parler, une mère qui vient avec son fils de 21, 22 ans, puis sa mère voulait plus que son enfant. Puis après, peut-être 6, 7 séances, j'ai dit, écoute, ça ne marchera pas. Je ne suis pas certain. Puis la mère était bouleversée de ça, mais j'ai dit, écoute, je ne suis pas certain que présentement, je suis la bonne ressource pour ton fils. Puis c'est sûr que ça me bouleverse parce que moi-même, pour avoir été des deux côtés de la clôture, c'est qu'avant, j'éveillais mon potentiel à quoi? De 2 %, 3 %. Tu sais, le gars que tu vois, c'est la même arme. C'est l'enveloppe qui a changé. Puis aujourd'hui, c'est quoi que je fais? Mais tu sais, je me sers de ça pour réunir des milliers de personnes pour bouger. Moi, ce que je dis aux gens, c'est activer le changement à l'intérieur de vous, que ce soit par la bouffe, l'activité physique, la prise de conscience. Tu sais, quand tu es conscient que tu as juste une vie à vivre sur cette planète-là, puis que le timer, il roule pour tout le monde de façon égale, puis tu ne peux pas revenir en arrière, bien, c'est là que tu décides d'agir. Tout à fait. Et on ne peut plus être là tantôt dans 4 heures, puis ce n'est même pas une question de foi, tout ça. C'est une question de, on est sur nous aux mêmes réalités. Totalement. Là, toi, quand t'aides les gens, tu sais, parce qu'on fait à peu près le même travail, juste différemment. Quand t'aides les gens, les gens viennent te voir, là, est-ce que ça te fait grandir? Est-ce qu'il y a des fois de dépris de conscience? Oh my God, je suis en train… Tu sais, parce que souvent, les gens qui regardent, on se regarde tous à la télévision, dans notre téléphone, sur le web ou quoi que ce soit, on voit les gens qui ont 250 000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, qui font des salles de 1 000 personnes. Malheureusement, souvent, on les voit comme des parvenus, tu sais, qui sont… Mais ce n'est pas le cas, tu sais, tu me l'as dit en train de jeu, puis je trouve super de me partager ça en vulnérabilité. Des dernières années, j'apprends plein de choses, là. Est-ce que ça vient souvent du fait d'enseigner aux gens et de leur retourner? Bien, écoute, c'est spécial que tu me parles de ça. Ça fait juste quelques années que je suis conscient de ce qui se passe, de l'effet que je peux avoir sur les autres personnes. La Joannie qui est rentrée dans ma vie il y a quelques années m'a aidé énormément à faire un… à avancer là-dessus. Dans les dernières années, c'était très égocentrique ce que je faisais comme conférence. Je donnais un message et je recevais. Je recevais. Puis, tu sais, ce qui devait arriver à Riva, c'est que je suis tellement rentré dans un tourbillon, dans une tornade, qu'en 2014, j'ai tombé dans un point de bascule. Je t'explique. J'avais sorti le livre Maigririn avec Chantal Lacroix, puis bon, je pars en tournée. Ça va bien. Puis après ça, le mois de février, écoute, c'était la persévérance scolaire. Ça fait que je voulais à une, deux conférences par jour. Au mois de mars, ça arrive. Après ça, le mois d'avril arrive, je pars, on fait un bootcamp avec 52 personnes. Écoute, je donnais six heures de cours par jour. Puis le soir, il fallait bien fêter. Ça fait qu'on allait au cocobongo avec les participants. Puis l'autre semaine d'après, il y a des gens qui avaient trouvé que le bootcamp, ça s'était bouclé trop rapidement. Et j'en organisais un autre. Ça fait que j'ai fait deux fois 52 personnes. J'étais brûlé, j'avais plus de vitalité, mais je faisais ça pour quoi? Pour qu'on dise que j'étais le meilleur. Je faisais ça pour qu'on me trouve bon, je faisais ça pour toutes ces affaires-là. Puis vers la fin du mois de mai, je me souviendrai toujours, je donnais des conférences, je donnais des conférences. La dernière semaine, avant que tout pète, le lundi, j'étais à Montréal. Le mardi, j'étais à Jonquière. Le mercredi, à Montréal. Le jeudi, à la Tuque. Le vendredi matin, à Dolbeau. Le vendredi, après-midi, à Québec. Puis le vendredi soir, j'étais en Beauce. Thème de la conférence, l'équilibre. Ça fait que ce soir-là, je suis rentré, puis Joanie est rentré dans ma vie pas mal dans ce même temps-là. Je suis rentré dans mon auto, puis j'ai braillé ma vie. J'ai braillé parce que… T'étais-tu seul à ce moment-là dans ton auto? Non, non, je m'étais engagé quelqu'un, je n'étais même plus capable de chauffer mon auto tellement que j'étais brûlé. Puis c'est là que, tu sais, des fois, tu te dis, tu veux tellement travailler sur quelque chose dans ta vie que tu mets tous les efforts, puis tu délaisses tous les autres sphères de ta vie. Puis je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'est en train de me tuer. Puis là, c'est là que ta relation avec l'argent, puis ta relation vis-à-vis tes rêves, tu te dis, « Hey, à quoi ça sert de faire de l'argent si après, c'est pour te reniper avec des entraîneurs puis des psychologues pour te réparer l'extérieur, mais surtout l'intérieur? » Puis depuis ce temps-là, j'ai pris des décisions, puis je te dirais maintenant que chaque conférence, tu sais, j'ai des espaces maintenant. Là, je suis en tournée, tu sais, c'est un peu, c'est intense, mais j'ai eu une équipe, tu sais. Oui, tout à fait. Puis maintenant, j'en donne peut-être quoi? Deux par semaine maximum, puis j'arrive avant, puis je suis content de voir mon monde, j'arrive après, puis tu sais, ta question de bord, je sais que ça m'a pris 10 minutes pour y répondre. Non, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut, puis ma gang, c'est de démontrer ça. C'est maintenant, tu n'as pas idée comment est-ce que je suis conscient que je peux activer le changement chez les gens. Oui, tout à fait. Tu sais, hier, j'étais pour une grosse banque, puis tu sais, je parlais à des cadres, puis tu sais, à la fin, ça se lève, puis c'est merci, puis ça vient me voir, puis j'ai pris conscience de telle, telle chose, puis les adultes, c'est magique, mais ce qui me fait encore plus vibrer, c'est les conférences dans les écoles secondaires. Oui, tout à fait. Tu sais, quand tu as 12, 14 ados qui viennent t'avoir, puis on le sait, c'est une période trop, puis ça pose vraiment, puis moi, quand je montre une photo de moi à 16 ans, là, quand je viens de finir une poutine à quasiment 30 piastres, puis qu'ils sont, oh, puis qu'ils regardent qui je suis donné aujourd'hui, puis souvent, ces ados-là sont dans des périodes trop, ils disent, hey, c'est possible. Puis quand tu vois une lumière au bout des yeux de ces ados-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Puis tu sais, des fois, parce qu'on le sait, les écoles n'ont pas beaucoup de sous pour se permettre de les conférencier, mais tout l'amour qu'il y a sur soi, c'est tes kids-là, puis surtout quand tu t'écrives, François, trois ans plus tard, ils disent, hey, je voulais lâcher, tu sais-tu quoi? Parce que moi, je dis toujours que ce qu'on leur montre à l'école, c'est du général, puis s'ils n'aiment pas ça, c'est normal, tu ne performes pas, puis je leur dis, tenez le coup. Puis tu sais, quand tu t'écrives, trois, quatre ans plus tard, ils disent, hey, sais-tu quoi? Tu avais raison. Mais c'est comme, excellent, c'est good job, la paix, elle est là. Oui, exact. Tu sais, Chantal, elle disait tout le temps dans sa conférence, c'est que quand tu donnes, tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas recevoir. Puis c'est, elle avait raison. Exact. Et là, probablement qu'aujourd'hui, ça a changé ta façon d'enseigner, ta présence quand tu enseignes, tout ça. Tu te disais-tu qu'à ce moment-là, tu avais peut-être un manque de cohérence par rapport à, tu sais, parce que, oui, c'est le succès, il y a la demande, la demande, à un moment donné, t'as peu, je suis rendu où, est-ce que je suis cohérent? Puis si on porte ce manque de cohérence-là, alors on devient en résistance, en dualité intérieure, puis à un moment donné, on n'est pas capable d'autoriser ça longtemps. J'aime beaucoup, c'est le mot que tu viens de dire, résistance, puis j'en parle dans ma conférence X. Je parle des gens qui se mettent des masques. Oui. Puis souvent, les gens disent, ah, je me suis mis un masque, je m'adapte, puis je dis, non, non, tu ne t'adaptes pas, tu résistes. Exact. Puis quand tu résistes, tu es en train de te dénaturaliser en tant que personne. À force de manger des claques dans la face, bien, des fois, tu deviens l'être humain que tu n'avais pas aspiré à devenir. Moi, dans mon cas, ce n'était pas ça. C'est que, honnêtement, je n'étais pas, c'était de l'égo, c'était de l'égo mal placé. Tu sais, des fois, c'était comme, bien, moi, je suis un bon conférencier. C'est-tu l'égo ou l'ignorance? Peut-être un peu des deux, mais c'est de l'estime puis de la confiance. Maintenant, c'est comme, écoute, je vais donner un message, puis c'est comme, regardez, ce que je vais vous donner, je vais vous donner le meilleur de moi. Puis si vous avez aimé, bien, tant mieux. Puis si vous n'avez pas aimé, bien, je suis désolé, mais je ne pouvais pas vous en donner plus. Puis l'autre affaire que j'ai appris aussi, c'est à me respecter. Les gens, les gens disent souvent, je vais écrire à Jimmy. Tu sais, puis souvent, il y a des gens qui sont, qui ne sont pas conscients des fois de la charge de travail. Moi, François, les courriels de gens qui m'écrivent pour de l'aide, combinés avec Facebook par jour, puis ce n'est pas une joke, c'est entre 200 à 400. Puis là, c'est de voir des fois les gens qui t'écrivent le dimanche, puis qu'après ça, ils te récrivent une poignée de bêtises de mardi, parce que tu ne m'as pas répondu. Puis là, moi, je fais, attendez un peu, là. Puis au début, je répondais à cet homme-là, puis je le prenais personnel. Puis là, écoute, je me pompais, là, je disais, ah, bien, tu n'es pas content. Là, maintenant, je réponds, c'est comme, regarde, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Puis tu sais, maintenant, je suis conscient que ces gens-là, s'ils viennent vers moi, c'est parce que quelque part, ils cherchent une solution. Puis tu sais, puis je me dois de garder ça. Je dis, regarde, laisse-moi juste un petit peu plus de temps, puis je vais te répondre. Fait que c'est de changer toute cette mentalité-là, toute cette approche-là, de ne pas cultiver la colère, qui est extrêmement importante aussi, puis de ne pas en vouloir aux gens, tu sais, qui, des fois, qui ne te donnent pas nécessairement ce à quoi tu aspirais dans la vie. Puis quand on est capable de cultiver ces principes-là, bien, on devient des meilleures personnes. Ah, tout à fait. Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu comprendre tout ce que tu viens de nous expliquer, exemple, dans les dernières dix minutes, sans vivre l'expérience de cette résistance-là? Non. Tu sais, ta douce moitié est arrivée dans ta vie à tel moment, mais si c'est arrivé trois ans avant, ça aurait eu le même impact? Non. Tu avais besoin de vivre probablement cette contraction-là, cette résistance-là, pour apprendre à ce moment-là, mais ça ne s'apprend pas dans les livres, finalement. C'est dans l'expérience de qu'on a encore venu les deux. La synchronicité, ce qu'on appelle, c'est le bon timing, le bon événement au bon moment. Puis bon, là, tu parles de contraction, bien, vous autres, ma blonde, avant-faire dans une coupe de mois, des contractions, parce qu'on attend notre prochain, notre premier bébé. Wow! Mais non, non, ça ne se serait pas passé comme ça, parce que si Joanie était entrée dans ma vie de trois, quatre ans, non, je ne serais pas avec aujourd'hui. Ah non, c'est sûr. Écoute, j'ai fait tout le monde en parle au mois d'avril dernier, puis tu sais, je dis bien humblement, si j'étais allé dans mes débuts, je me serais planté, parce que je n'avais pas cette attitude-là à communiquer. Si j'étais allé de trois, quatre ans, ça m'aurait monté à la tête. OK. Ça m'aurait monté à la tête parce que je n'avais pas assez d'estime, de confiance personnelle, puis d'amour propre en moi pour être capable, tu sais, je me disais, « Hey, j'ai fait cette émission-là, puis c'était direct comme ça. » C'est ça. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est comme, j'ai adoré mon expérience. Mais maintenant, on passe à d'autres choses, tu sais, ça a été une belle expérience. Ça m'a permis de me faire connaître auprès des gens qui ne me connaissaient pas. Mais tu sais, quand je te dis que, tu sais, tu me parles de ça, la synchronicité, si t'as eu l'autre trois ans, je pense que, présentement, dans ma vie, on dirait que tout arrive au bon moment. En fait, tout arrive toujours au bon moment. C'est ça. Comme l'entrevue d'aujourd'hui, là. Exactement. Quelle belle entrevue, d'ailleurs. Quelle belle entrevue, honnêtement, tu sais, on a un public en délire derrière, tu sais. Mais toi, tu fais des retraites, toi, hein? Fais des retraites. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde bien sûr. Ah, bien oui, tu nous mets un bel plan. Oui, c'est ça. On va mettre une plan. Écoute, t'es en plus accessoiriste en temps perdu, si je comprends bien. Exactement. Ce que j'apprécie, Jimmy, parce que, comme vous le savez, ceux qui me suivent, on construit rien d'avance dans mes entrevues, il n'y a rien de bien préparé. Ce que j'apprécie de ce que tu me partages, c'est ta vulnérabilité. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui se permet ça. Et encore moins ceux-ci qui ont des figures publiques. Quand on est en vue, mais je pense que notre monde a besoin de ça. On a besoin de ce genre de modèle-là qui dit, attends un peu, OK, oui, il dit que c'était son égo, il n'avait pas confiance, il n'avait pas assez d'amour de lui. Mais écoute, c'est tellement moi, ça. Parce que les gens qui nous écoutent, ils font comme, c'est comme moi, ça. C'est comme moi. Et là, c'est ça qu'ils finissent par suivre. Est-ce que tu es conscient que tu es un modèle pour des milliers de personnes, autant les grandes que les gens et tout ça? Est-ce que ça influence ta façon d'être aujourd'hui? Ça veut dire que cette vulnérabilité-là, cette vérité-là. Bien, la vulnérabilité, je te dirais que c'est fucké ce que tu me dis là, parce que les gens, hier, sortaient et me disaient, tu sais, c'est comme j'ai vu un conférencier vulnérable aujourd'hui, tu sais. Puis autant, ils ont vu quelque chose qui faisait popper, ils sortent de motiver, mais tu sais, Jimmy, j'ai vu un aspect de toi que je n'ai jamais vu aujourd'hui. Mais non, ça ne me change pas qui je suis, parce que ce qui fait que le monde me suive, c'est ça. Tu sais, le monde, puis moi, je suis le premier à dire, le vendredi soir, j'ai envoyé du vin puis j'en mange du promenade. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est ça, être humain. Tout à fait. Je pense que quand tu montes ce côté-là, tu sais, d'un côté, c'est pas juste la vulnérabilité, je veux dire, tu sais, je monte aussi mon côté qui a de la drive, mais c'est moi, une personne, puis je ne suis pas en train de juger, mais c'est juste que moi, une personne qui est tout le temps, tout est parfait, tout est beau, puis la vie, c'est 100 %, non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est des contractions de pension, c'est des cycles. C'est ça, pour moi, je veux dire, c'est des montagnes russes, la vie, tu sais. Moi, quelqu'un qui me dit tout le temps, ça va bien, m'excuse, mais il y a de quoi qui ne va pas dans ta vie, c'est que tu dis justement que ça va bien, tu sais. Non, ça ne va pas tout clair, tu sais. Tu sais, même dernièrement, je veux dire, tu sais, je suis sorti du garde-robe, j'ai admis que j'avais un trouble alimentaire, tu sais, puis là, le monde, j'écoute, j'en parle en conférence, c'est fou, silence radio, puis j'explique, j'ai développé ça en 2006, puis qu'aujourd'hui, depuis justement que j'ai joigné dans ma vie, tu sais, qu'il me dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Là, j'ai fait, moi, t'as peur, là, c'est qu'est-ce qui se passe, puis je travaille là-dessus, puis depuis un an, il n'y en a plus de trouble alimentaire, mais pourquoi je dis que j'en ai un, c'est comme un alcoolique, l'alcoolique, il ne dira jamais qu'il n'est pas alcoolique, il va dire, je suis sorti depuis X années, ça fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, chaque personne, puis les gens qui écoutent l'entrevue, là, c'est votre vulnérabilité, montrez-la aux gens. Il n'y a personne qui va vous juger si vous vous montrez vulnérable, puis vous montrez votre vraie facette. Quand tu montres ta vraie facette, c'est que tu ouvres une porte aux gens, dire, les gens, je vais me reconnaître en cette personne-là, ou je peux l'aider. Tout à fait. Si je peux l'aider, puis moi, ces facettes-là de ma vulnérabilité, bien, je suis allé voir du monde pour m'aider. Tout à fait. Je suis consulté, je dis, moi, je vis ça, puis toi, si le monde vit quelque chose, parler, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, c'est mal vu, c'est pas mal vu. Moi, je l'admire bien plus d'une personne qui a des problèmes, qui va me dire, écoute, j'ai besoin de les régler, puis une personne qui va encaisser, 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 qui va se dire, un moment donné, qui va exploser, qui va être à terre en train de se amorphondre, tu sais. Exact. Puis qui va attendre que ça passe, puis il va répéter tout le temps la même manière. C'est ça. Tu sais, d'être vulnérable, c'est pas d'être faible. Au contraire, c'est d'être fort, c'est d'être, c'est, tu sais, s'il y a des gens qui jugent, il va toujours y avoir des gens qui vont juger de toute façon au travers de tout ça. Mais c'est vraiment d'être vrai, puis la puissance dans la vulnérabilité, ça nous permet de se libérer et de devenir cette meilleure version de nous autres. Présentement, tu es en train de tourner une conférence partout sur, c'est X, être sur son X. C'est-tu juste X ou être sur son X, le titre de ta conférence? Ça peut être être sur son Z aussi. Ça dépend pas mal de ce qu'on est rendu dans l'aide de l'alphabet, mais non, c'est vraiment être sur son X. Ce que je fais, c'est que je ressors vraiment toutes les sphères de notre vie. Je raconte un peu mon histoire, mais de façon différente. Je vais parler de l'importance d'avoir des rêves. Je parle encore d'alimentation et d'entraînement parce que c'est ma zone de confort. J'aime bien ça. Je pense que ça fait partie de moi en tant qu'être humain. Je parle du X amical, du X relation amoureuse. Ma blonde vient même m'en rejointe sur le stage pendant 10-15 minutes. Ah oui! C'est pour ça l'avation debout, c'est pour elle. Oui, c'est quand il y a un peu arrivé, mais c'est juste les gars qui se lèvent. Je comprends pas. C'est drôle, tu parles de ça, mais j'ai 95 % de femmes, j'ai 5 % de gars. Au début, je leur demandais s'ils sont traînés de force par leur blonde. Oui, oui, c'est ça. Parce que la croissance personnelle, souvent les boys, vous aimez pas, vous auriez tout intérêt à aller dans ces conférences-là. Puis là, la prochaine affaire qui s'en vient, je sors mon prochain coffret DVD qui va s'appeler « Transformation ». Oh, j'aime ça. Et on crée deux mégas happening, un à Québec, un à Montréal. Il va y avoir plus de 5 000 personnes qui vont bouger en même temps. Oh my God! Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il va y avoir trois niveaux débutants, intermédiaires puis avancés. Ça fait que peu importe votre niveau de forme physique, venez-vous-en dans ces workouts-là. On va vous entraîner. On va avoir du fun. 60 minutes d'entraînement suivies de 30 minutes de yoga avec ma conjointe, Joanie Tardit. Avec 5 000 personnes, donc c'est un effet de masse, c'est super, c'est puissant ça. Écoute, pour l'avoir fait l'année passée, moi, tu sais, j'étais un petit peu artiste dans l'âme, puis le 27 janvier, j'ai dit « Hey, pourquoi qu'on ne ferait pas un workout? » Ça fait qu'en 7 jours, on a réussi à ramasser 500 personnes par événement, c'était malade. Puis cette année, s'il y a des gens qui écoutaient, qui l'ont vécu l'année passée, ça va être 10 fois au-dessus. Je vous le garantis, là, ça va être un party du fitness. Là, on n'en a pas parlé, mais c'est une machine, elle a couru des air-runs. J'ai fait plusieurs, comment, 4 air-runs? J'ai fait 2 air-runs complets, 4,5. J'ai fait des courses Montréal-Québec. Écoute, dans ces courses-là, je cours entre 70 à 90 kilomètres non-stop. Ça fait que c'est ça surpassé. Ça fait que c'est un expert à la transformation. N'oubliez pas, là, il y avait un surplus de poids. Il court des air-runs aujourd'hui, beaucoup dans l'ego, beaucoup dans la performance. Oh, il est en train d'allumer des choses. Donc, ce n'est pas juste une question de perte de poids, c'est une question de devenir un meilleur être humain, devenir plus cohérent au travers de tout ça. Donc, c'est un expert en transformation. J'ai mis, si les gens veulent te suivre, veulent en savoir plus sur toi, on le trouve vous, à part dans la vidéo qu'il y a là. Bien, écoutez, j'ai ma ligne érotique. Non, non, c'est pas vrai. Toi aussi? Oui. C'est faux. Bien, rentabiliser ça, cette entrevue-là. Non, écoutez, j'ai mon site Internet qui est www.jimmysevigny.com. La boutique, mes événements, tout est là. Puis, j'ai ma fanpage qui est Jimmy Sévigny. Vous pouvez me suivre à tous les jours. Je donne beaucoup de matériel gratuit, des trucs en motivation, en entraînement, en alimentation. Plus qu'on est, bien, plus qu'on réussit à créer le changement. Toi, c'est inspire-toi. Moi, c'est activer le changement. Mais les deux affaires, c'est quoi? C'est d'aller vers l'avant. Exact. Puis, on va s'entraider, c'est sûr. Puis, si vous le feuillez sur sa page Facebook, vous allez reconnaître le décor parce qu'il fait souvent des rêves derrière avec ce bouddha-là juste en arrière. C'est comme, c'est la seule, tu sais, c'est la pièce de ma maison que j'aime bien gros. Ce qui est cool avec ça, regarde, c'est deux tableaux. Bien oui. C'est magique. Bien oui. C'est magique. Ça fait que si jamais on n'est pas content que la pièce est trop petite, on enlève un morceau de bouddha puis on le met dans une autre pièce. Écoute, t'as plein d'imagination. Tu devores d'imagination. En plus, je vous annonce en grande primeur que Jimmy va être sur la scène d'Inspire-toi à Lévis et à Laval en janvier prochain pour ouvrir l'année. J'ai l'impression que ça va rentrer au poste puis on va partir l'année du bon pied. Jimmy, ça a été un privilège, mon ami, d'avoir à te connaître davantage. On est là pour s'entraider. Gang, la communauté, j'espère que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a inspiré. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez saisi, qu'est-ce qui vous a fait vibrer ce gars-là durant notre entrevue. N'hésitez pas à écrire sous les commentaires juste ici. Puis d'ici notre prochaine entrevue, je vous dis je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada